Mais quant à Yurchenko, que l'on ne voit pas aujourd'hui, il faut signaler qu'elle était tout de même qualifiée pour les finales du saut de cheval et de la barra symétrique. Les seuls deux représentants du même pays peuvent participer à une finale. C'est la raison pour laquelle on ne la voit pas. Mais une ancienne, en fait, à nos yeux en tout cas, Ekaterina Zabo, vient donc d'effectuer sa rentrée à la poutre. Et Ekaterina Zabo, hier, avait obtenu la note de 9,7, ce qui la place assez loin, d'ailleurs, en vue d'une médaille. En principe, elle n'est pas compétitive pour cette médaille. Les amateurs de magnétoscope qui pourraient comparer les images de Los Angeles et d'Helsinki verront un changement de morphologie chez Ekaterina. Elle a énormément forcé, elle a pris un petit peu de poids. Mais je pense que sur un plan de technicien ou d'entraîneur tel que je l'étais, avant d'assurer ses fonctions à vos côtés, Anne-Sophie, je pense que ce n'est pas du tout dommageable et qu'au contraire, ce sera même profitable à Ekaterina dans sa préparation pour les championnats du monde qui, rappelons-le, ont lieu au mois de novembre. Il est très dur de garder la ligne et la grande forme pendant toute une année et la Fédération internationale a permis la multiplication des compétitions qui, sur un plan de prospection de la gymnastique, est tout à fait intéressant, mais enfin pour les athlètes, c'est quand même très dur d'arriver à garder cette forme idéale. Surtout qu'elle était présente aux Jeux Olympiques, ce qui n'était pas le cas de toutes les gymnases de l'Est. Voilà, et vous voyez que même avec un surplus de poids, on arrive à faire des difficultés très bien métisées. Nous l'a prouvé ici avec cette sortie en double saut périlleux arrière. Et Ekaterina n'a rien perdu de sa vivacité et de son dynamisme de travail. On revoit ici sur ce ralenti le travail vers l'arrière, le flip-flap, pieds décalés, doublés, ainsi que le salto corps tendu. Une figure qu'elle avait déjà réalisée à Los Angeles, je crois. Tout à fait. Et il faut dire que maintenant, dans le nouveau règlement, dans le nouveau code de pointage, il y a des bonifications pour des séries acrobatiques comme ça, où l'on voit trois éléments enchaînés. Et par exemple, l'exercice que l'on a vu, c'est-à-dire deux flip-flap et le salto tendu, sur le plan des difficultés, enfin c'est peut-être un peu dur à expliquer comme ça, représentent une difficulté B, une difficulté B et une difficulté C. et lorsque ces éléments sont enchaînés comme ça, les juges ont le droit d'apporter une certaine bonification et au lieu de B, B, C, on aura B, C, D. Alors c'est un alphabet un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, mais ça pourrait lui permettre en tout cas d'envisager un 10. Tout à fait. Les juges lui accordaient bien sûr. Voilà, parce qu'elle aura dans ce sens-là un dixième de bonification. En tout cas, une nette évolution à la poutre, on le verra surtout avec d'autres gymnases par la suite. 9,825. Elle est actuellement deuxième ex-écho avec la jeune Est-Allemande que vous avez vu donc au début, Kersten Chouchounova ayant pris la tête.